L'émission Bonjour Côte du Sud, une présentation de Tardis Electronique 214 du manoir S-CAP Saint-Ignace. Tardis Electronique, c'est plus de 35 ans dans la vente et la réparation d'appareils électroménagers, téléviseurs et cellulaires. Tardis Electronique a bâti sa renommée sur l'excellence de son service et la qualité de ses produits dans des marques réputées telles que General Electric, KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Samsung. Voisin de Matelas Condor, Tardis Electronique, membre du groupe La Clé de Sol, 246-3774. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mercredi 13 décembre 2017, le réseau de télévision Céma TV vous présente les nouvelles régionales sur la côte du Sud. En manchette, un Manimatois d'origine et ex-attaché politique s'étant inventé une carrière militaire se fait démasquer. Chantier Desjardins et la CSN s'unissent pour demander l'intervention du premier ministre Trudeau afin de sauver le chantier et les emplois. Propane Beaumont passe aux mains de Francis Fréchette. La Caisse Desjardins sera encore le présentateur officiel de l'heure du conte à la bibliothèque de Montmagny. Écoutez un sport, début de saison époustouflant pour les visigottes du Collège de Saint-Anne-de-la-Pocatière. Tous les détails de ces nouvelles, dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision Céma TV. Michel-Éric Castonguay, 38 ans, originaire de Montmagny, a vu son histoire inventée de toutes pièces s'effondrer hier matin, oui, lorsque la presse a divulgué plusieurs informations à son sujet. En effet, dans l'édition de la presse du mardi 12 décembre 2017, Michel-Éric Castonguay, un supposé major des Forces armées canadiennes, aurait pris part à des événements militaires, vêtus d'un uniforme bardé de médailles, alors que ce dernier n'avait jamais servi au sein de ces dernières. Toujours selon la presse, le porte-parole des Forces, Daniel Le Boutillé, n'a pas été en mesure de confirmer si Castonguay avait bel et bien servi dans l'armée canadienne. Nous ne sommes pas en mesure de confirmer que cet individu a servi comme membre des Forces armées canadiennes. Les militaires sont très fiers de porter l'uniforme, un droit qu'ils ont acquis par leur travail acharné et leur sacrifice au service de notre pays. Tout usage non autorisé de l'uniforme militaire peut faire l'objet d'une enquête menée par les autorités civiles, a-t-il déclaré. Des photos de M. Castonguay en uniforme, arborant un grade de major, ainsi que de nombreux insignes et médailles, ont été diffusées le 9 décembre sur la page Facebook Stolen Valor Canada, un organisme qui s'est donné pour devoir de démasquer les gens qui se font passer pour des militaires, ce qui lui a valu une pluie d'injures sur les sites en question. Selon Stolen Valor Canada, Castonguay aurait admis être un imposteur absolu, tout en prétendant avoir remis ses fausses médailles et ses insignes bidons à un commandant militaire de la région de Québec durant l'été 2014. Une version qui semble pour cette fois crédible puisque son employeur de l'époque, le député libéral de Montmorency, Raymond Bernier, avait reçu une lettre des Forces armées canadiennes l'informant de l'imposture de son attaché politique dès le mois d'août 2014. Dans une lettre officielle adressée aux députés, un représentant de l'armée avait prévenu que si M. Castonguay faisait encore une nouvelle apparition publique en uniforme, il ferait face à des poursuites judiciaires. Le député aurait par la suite exigé que son employé retourne l'uniforme ainsi que ses médailles à la Défense nationale. J'ai même demandé à un attaché politique de l'accompagner. Je lui ai également défendu de participer à toute activité militaire, directe ou indirecte, a-t-il mentionné à la presse. Le député libéral a tout de même décidé de garder Castonguay à son emploi puisqu'il était père de deux enfants et qu'il était très compétent dans son travail auprès des citoyens du comté. Soulignons toutefois que Michel-Éric Castonguay n'est plus à l'emploi de Raymond Bernier depuis octobre 2017. Il s'agirait par ailleurs d'un départ volontaire. Il travaille désormais comme directeur général au secrétariat du Bingo qui regroupe et représente les acteurs qui bénéficient des retombées générées par l'industrie des jeux collectifs afin de contribuer au financement des organismes à but non lucratif. En plus d'avoir été attaché politique du député libéral de Montmorency, Raymond Bernier, Michel-Éric Castonguay a également travaillé pour deux ministres conservateurs, soit Christian Paradis et Denis Lebel, lorsque Stéphane Harper dirigeait le Canada. De plus, il a aussi été le président de l'association conservatrice de Montmény-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, tout en étant un des lieutenants de Bernard Généreux lorsque celui-ci a gagné sa première élection dans la partielle de 2009. Il a aussi représenté les conservateurs à l'élection de 2011 dans la circonscription de Montmorency de Charlevoix-Haute-Côte-Nord. Il s'était par ailleurs impliqué avec la Coalition Avenir Québec à ses débuts et avait même envisagé de se présenter contre Norbert Morin à l'élection de 2012. Rejoint par notre service de nouvelles, l'ex-organisateur en chef du Parti conservateur pour le Québec, qui est désormais sénateur à Ottawa, Gislain Maltais, s'est dit surpris des révélations faites par la presse au sujet d'un de ses anciens candidats en expliquant qu'à l'époque, les vérifications de sécurité avaient été faites à son endroit et que rien n'avait été signalé à son sujet. J'ai toujours pensé qu'il avait été dans l'armée et qu'il était bel et bien un médecin vétérinaire comme il le prétendait. Il s'était d'ailleurs toujours présenté comme tel. Je l'appelais même mon docteur Mouton, a commenté le sénateur certainement surpris de la tournure des événements. Pour le député de Montmagny-Lillet-Kamoureska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, les révélations de mardi matin au sujet de son ancien président d'association le surprennent au plus haut point. Je tombe littéralement des nus à l'annonce de cette nouvelle ce matin. Jamais je n'aurais imaginé que cette personne ait usurpé des titres et une identité. Par contre, dans la période où M. Castonguay était président de l'association et co-organisateur de ma campagne en 2009, il a démontré les qualités d'un bon travailleur. Michel-Éric Castonguay s'était présenté à l'élection de 2011 comme étant un docteur en médecine vétérinaire qui réalisait des recherches dans le monde de la médecine ovine tout en soutenant à être un vétéran d'Afghanistan. Le candidat prétendait ainsi être titulaire d'un doctorat en médecine vétérinaire acquis à l'Université de Glasgow en Écosse, version qu'il a répétée à maintes reprises, à qui voulait l'entendre. Cependant, dans l'article de la presse du 12 décembre, ce dernier assure n'avoir jamais rien dit de tel. Je n'ai pas de diplôme de médecine vétérinaire, j'ai travaillé sur une ferme, ce qui n'est pas tout à fait l'Université de Glasgow en Écosse. Plusieurs conservateurs ayant travaillé avec Michel-Éric Castonguay n'en reviennent tout simplement pas, comparant même celui-ci au journaliste François Bouguingo, désormais célèbre pour ses faux reportages, saisissant à travers le monde, mettant en relief des scènes dignes d'Hollywood où il n'a finalement jamais mis les pieds, ou bien au chef cuisinier Giovanni Apolo qui prétendait être né en Italie et avoir été l'élève de grand chef alors que le tout était faux. Selon un des nombreux bénévoles conservateurs ayant côtoyé Castonguay, le faux militaire lui aurait raconté à l'époque qu'il s'était fait blesser en Afghanistan et qu'à un autre moment, il aurait ordonné une frappe d'artillerie sur les troupes ennemies alors que lui et ses hommes étaient encerclés. Par la suite, les soldats, sous le commandement de leurs officiers, auraient été obligés d'enterrer les corps déchiquetés des talibans, ce qui aurait provoqué ensuite chez lui un problème post-traumatique qui lui aurait valu de prendre des médicaments. Castonguay a raconté énormément d'histoires à son sujet en lien avec sa pseudo-carrière militaire et son doctorat en médecine vétérinaire acquis en Écosse, ce qui lui a octroyé la notoriété nécessaire afin de pouvoir graviter auprès des décideurs politiques d'un gouvernement membre du G8. Devant la menace qui pèse sur les 1 200 emplois et sur la survie du chantier naval de Lévis, Jacques Létourneau, président de la Confédération des syndicats nationaux CSN, et Spencer Fraser, président et chef de la direction de Federal Fleet, lancent un pressant appel au premier ministre Justin Trudeau afin que celui-ci intervienne directement en posant un geste concret pour assurer son avenir. Nous avons sollicité une rencontre avec le premier ministre Trudeau pour lui demander d'assumer le leadership qui s'impose afin de sauver les emplois et le chantier dévis, ont déclaré à l'unisson Jacques Létourneau et Spencer Fraser. Nous voulons savoir s'il souhaite que le plus grand chantier naval au Canada maintienne ses opérations et ses 1 200 emplois ou s'il est indifférent au sort des milliers de familles de la région de Québec qui dépendent des contrats liés au renouvellement de la flotte fédérale. L'athlée est entre ses mains. Après les 400 travailleurs qui ont été mis à pied au cours des deux dernières semaines, le coup près tombera prochainement sur les 400 autres, sans compter tous les emplois indirects qui découlent de l'activité sur le chantier, notamment ceux des centaines de fournisseurs de dévis, si le gouvernement Trudeau n'agit pas rapidement. Une large mobilisation s'organise d'ailleurs au Québec derrière en faveur du chantier dévis, comme en fait foi à la participation des représentants des partis politiques de toute allégeance à la conférence de presse conjointe de Chantilly-Lévis et de la CSN, le ministre Jean Damour du Parti libéral du Québec, André Lamontagne de la Coalition Avenir Québec, Nicolas Marceau du Parti québécois, Amir Kadir de Québec solidaire, Alexandre Boulris du Nouveau parti démocratique et Michel Boudria du Bloc québécois. Au cours des prochains jours, nous rendrons publiques la liste des organisations et des personnalités qui appuient nos démarches et réclament du gouvernement Trudeau qu'ils rétablissent l'équité en octroyant la juste part des contrats fédéraux qui reviennent à dévis. L'enjeu est taille, le maintien d'emploi de qualité qui permet à des centaines de travailleuses et de travailleurs de faire vivre décemment leurs familles et qui assure à dévis de conserver son expertise, a poursuivi le président de la CSN. Les décisions du gouvernement conservateur précédent ont placé le chantier des vies et tous les emplois qui y sont rattachés dans une situation des plus précaires en l'évinçant de la stratégie nationale de construction navale qui a outrageusement favorisé les chantiers Irving d'Halifax et CISPAN de Vancouver. Rappelons que ces derniers ont obtenu plus de 75 milliards de contrats qui assurent des milliers d'emplois dans ces régions jusqu'en 2040. La livraison des deux navires de soutien interarmés en 2021 constitue un véritable fantasme bureaucratique. Le commissaire adjoint de la Garde côtière canadienne l'a admis lors de sa plus récente comparution au Comité permanent des pêches et des océans. Le premier navire de soutien interarmé ne sera livré qu'en 2026. La Marine royale canadienne ne peut opérer sans un second ravitailleur durant près d'une décennie. La seule option qui reste au gouvernement fédéral est de signer le plus tôt possible sa lettre d'intention pour que nous puissions amorcer dès maintenant la construction du second navire ravitailleur, l'Obelix Amartely Spencer Fraser. Avec l'Astérix notamment, les travailleuses et les travailleurs de Dévis ont démontré qu'ils peuvent relever des défis, a, pour sa part mentionnée, Réjean Gué, président du Syndicat des travailleurs du chantier naval de l'Ouzon. Ils ont raison d'être fiers d'avoir accompli ce tour de force en réussissant la transformation du navire conteneur dans les délais et sans dépassement de coûts. Il est temps d'assurer la sécurité à celles et à ceux qui œuvrent sur le chantier, a indiqué Pierre Fortier, président du Syndicat des employés du corps de sécurité de Dévis. Nous avons la compétence et l'expertise pour assumer tous les contrats que pourrait nous octroyer le fédéral. Il est à noter que 2 milliards de contrats fédéraux qui n'ont pas encore été octroyés dans le cadre du renouvellement de la flotte fédérale. Chantier Dévis ne peut se qualifier que pour des travaux d'une valeur de 25 millions en raison des contraintes bureaucratiques qui l'excluent des contrats les plus lucratifs. L'homme d'affaires Manimontois, qui possède Fréchette Ford ainsi que Thibault G.M. de Montmagny et de La Poquetière, vient tout récemment d'acquérir Propane Beaumont, des mains de Jean-Paul Beaumont. Bien que celui-ci n'ait pas voulu dévoiler le coût de la transaction, il assure toutefois qu'il perpétuera l'œuvre de l'ancien propriétaire, mais en mettant davantage l'emphase sur les produits Napoléon. Pour ce faire, il procédera à des modifications au bâtiment abritant le commerce au 232 boulevard Taché-Ouest et y changera l'appellation pour Napoléon-Montmagny. Sachant que les produits Napoléon sont très prisés dans la région, il cherchera ici à maintenir la clientèle sur la côte du Sud en développant cette marque de commerce dans la capitale de l'Oie-Blanche, marque reconnue et très bien réputée en Amérique du Nord. Mon but, c'est de garder les gens chez nous. La consommation locale, c'est avec sa convie à déclarer Francis Fréchette, visiblement enthousiasmé par son nouveau projet. Tous les produits complets de Napoléon, qui inclut foyer, poêle, produits de chauffage pour l'extérieur et foyer encastré, pour ne nommer que ceux-ci, seront disponibles chez Napoléon-Montmagny. Napoléon détient une notoriété dans son domaine, au même titre Carly Davidson pour les motos et Kappel pour les ordinateurs, a précisé l'homme d'affaires. Propane-Beaumont fermera ses portes au mois de décembre et les rouvrira au mois de mars prochain sous la nouvelle appellation Napoléon-Montmagny. Rappelons en terminant que c'est l'homme d'affaires Jean-Paul Beaumont qui avait ouvert le magasin en 1990. Ce dernier demeure d'ailleurs un certain temps à l'emploi de M. Fréchette afin de faciliter la transition. Première activité d'animation à avoir été offerte à la bibliothèque municipale de Montmagny, l'heure du compte et sans contredit le produit distinctif sur lequel repose son image de marque. Partenaire exclusif depuis déjà trois ans, la Caisse Desjardins de Montmagny vient de confirmer qu'elle renouvelle sa contribution annuelle de 5 000 $ sur trois ans pour un montant de 15 000 $, ce qui lui confère, à nouveau, le titre de présentateur officiel de ce rendez-vous, toujours très attendu des familles manumontoises. Présenté une fois par mois, généralement le premier dimanche du mois à 10h30, lors du compte Desjardins, l'occasion pour les tout-petits de découvrir le monde et de socialiser, et surtout d'être en contact avec le livre pour créer un rapport positif à la lecture. Cette activité rejoint ainsi parfaitement la clientèle cible de la bibliothèque, soit les jeunes et les parents, qui répondent toujours favorablement à cette invitation dominicale. La lecture du compte est habituellement faite par une éducatrice spécialisée ou un bénévole de la bibliothèque et est suivie d'un bricolage supervisé par des spécialistes en arts plastiques. Pour inaugurer la nouvelle année, c'est la réputée présidente du conseil d'administration de la Caisse manumontoise, Christiane Bouillet, qui fera la lecture aux enfants le dimanche 7 janvier 2018 à 10h30. Avec l'heure du compte Desjardins, nous voulons offrir aux jeunes un moment sublime vers la liberté, la découverte et l'imaginaire, ainsi qu'un événement coopératif et rassembleur pour notre communauté, de mentionner Mme Bouillet. La Caisse Desjardins est très heureuse de renouveler son partenariat avec la bibliothèque qui témoigne une fois de plus de son implication dans le milieu, d'ajouter Yves Jeunet, directeur général. L'heure du compte Desjardins est le cœur de notre programme d'animation communautaire. Cet appui nous est précieux et nous permettra de maintenir une programmation de qualité. C'est aussi une belle marque de confiance de la part de Desjardins envers notre organisation d'exprimer, le directeur de la Bibliothèque de Montmagny, Justin Landry. Pour en savoir davantage sur les activités ou les services offerts à la Bibliothèque de Montmagny, il suffit de visiter le bibliothèque de Montmagny.com. Dans quelques instants, les sports. Les sports. Fixe-tôt Montmagny, autrefois garage Paul-Le Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fixe-tôt Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fixe-tôt Montmagny, 2880855. Côté sports, c'est le samedi 2 décembre dernier au PEPS de l'Université Laval à Québec que les visigotes du Collège de Saint-Anne-de-la-Pocatière amorçaient leur saison d'athlétisme en salle. Au total, 28 écoles provenant des régions de Québec, de Chaudière-Appalaches, du Savigny-Lac-Saint-Jean, du Centre-du-Québec ainsi que de l'Est du Québec étaient sur place afin de participer à cette première compétition de l'année. Pas moins de 14 médailles ont été remportées par les représentants des visigotes lors de cette compétition. Dans la catégorie cadet féminin, Lauriane Grégoire de Saint-Aubert a remporté une médaille d'argent au lancé du poids et une médaille de bronze au 60 mètres haie. Dans la catégorie cadet masculin, Olivier Larouche de la Poquatière a remporté deux médailles d'argent, soit une au saut en hauteur et une autre au 60 mètres haie. Les athlètes de la catégorie cadet masculin sont également en tête du classement par équipe avec un total de 48 points après la première compétition, devant ça ainsi la polyvalente de Thetford Mines et la polyvalente du Transcontinental qui se partagent, quant à eux, la deuxième place avec un total de 38 points. En ce qui concerne les athlètes juvéniles masculins des visigotes, ils ont totalement dominé la compétition de samedi dans leur catégorie au classement du championnat par équipe. Ces derniers, de par leur performance sur la piste, ont accumulé 83 points, oui, au terme de la journée, détenant une avance de 43 points sur la polyvalente de Thetford Mines qui, elle, a terminé la journée avec 39 points. Pas moins de huit médailles ont ainsi été remportées chez les juvéniles. Olivier Grégoire de Saint-Aubert a remporté deux médailles d'argent, soit au saut en hauteur, avec un record personnel de 1,65 m et au 60 mètres haies. Antoine Deschênes a remporté, quant à lui, une médaille d'argent au saut en hauteur, avec un record personnel de 1,65 m, de même qu'une médaille de bronze au 60 mètres haies. Philippe Morneau-Cartier, la pocatière, a remporté la médaille de bronze au 1 500 m. Les deux sprinters juvéniles des Visigoths ont eux aussi très bien performé sur la piste avec une médaille de bronze pour Gabriel Legros de Saint-Jean-Port-Joli au 200 mètres et finalement deux médailles d'or pour Julien Bourgaud de Saint-Jean-Port-Joli dans les courses de 60 mètres et 200 mètres. La prochaine compétition de la saison d'athlétisme en salle scolaire aura lieu au début du mois de janvier 2018. Voilà ce qui termine et complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88-241-1313, poste 226-244. Vous pouvez nous écrire à nouvelles-cematv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 8 800 personnes le font maintenant sur la page Facebook de Cematv.ca. Vous êtes dans l'antenne du réseau de télévision Cematv, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Dans quelques instants, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Le réseau de télévision Cematv, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lilet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lilet. Le CAE Montmagny-Lilet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 88-248-4815 ou par courriel via info-caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lilet, un partenaire solide. Depuis plus de 10 ans, l'entreprise de transformation de produits maraîchers retour aux sources ne cesse de croître et d'ajouter de nouveaux produits à son éventail. Sources, marinades, confitures et produits de l'érable sont quelques-uns de leurs produits disponibles chez plusieurs détaillants, tels que IGA, Métro et Super C. Pour connaître le détaillant le plus proche, consultez le www.retouraussources.com. Bonjour Linda. Bonjour. Bonjour David. Bonjour. Il y a deux choses que je veux savoir aujourd'hui. Tout d'abord, Linda, pourquoi l'aventure de retour aux sources? Le désir d'avoir ma propre entreprise est emmenée au monde dans une famille d'entrepreneurs. J'avais moi aussi le goût d'avoir cette expérience-là. Donc l'ADN de l'entrepreneuriat, c'était toi? Oui. Donc en 2006, l'occasion s'est présentée. J'ai acquis l'entreprise de Mme Thérèse Leclerc, qui produisait déjà, à ce moment-là, les herbes salées et les marinades qu'on fait actuellement. OK. Donc il y avait une base qui était là. La base était là. Mais que vous avez fait progresser. Exactement. Parce que vous aviez combien de produits au départ? On avait quand même une quarantaine de produits. Ah, OK. C'est pas qu'on a pris de l'expression au niveau de la quantité de produits, mais on a développé le marché. OK. Donc au niveau de distribution? Distribution et au niveau de la fabrication. OK. Donc c'est une croissance. Oui. Et c'est là que s'il y a une croissance, on a peut-être besoin d'aide. Il y a un jour où on a besoin d'un coup de pouce. Donc David, pourquoi le CAE? Ça l'enlève beaucoup de choses. Je dirais que, d'un, c'est de l'aide financière. Mais avant tout, je pense que c'est des conseillers qui nous aident à nous diriger vers les bons choix. Donc du coaching. Je crois que un coaching, ça a bien été. L'accompagnement qui est là. Oui. Puis tu as commencé avec le CAE. Hé! J'ai commencé avec le CAE. Ça a bien été, bien, quand on a eu besoin d'un agrandissement, d'un entrepôt, je suis allé voir M. Couillard puis il nous a dirigés vers la bonne place puis faire les bons mouvements, les bonnes actions. Je dirais même un petit peu plus loin. Oui. Parce qu'au départ, pour la création de l'entreprise, M. Couillard était présent. Au tout départ? Oui. Si le CAE ne nous aurait pas accompagnés, probablement qu'on ne serait pas ici. Ça s'est fait à une table de concrétisation. On était avec le CAE, le CLD et mes parents qui nous ont baqués pour pouvoir faire naître le retour aux sources. OK. Donc c'est au tout départ, puis par après, il y a eu de l'accompagnement. Puis aujourd'hui, est-ce que vous travaillez encore avec le CAE, vous avez-t-il des désappelés? Oui, oui, oui. J'appelle André. On travaille encore ensemble. C'est soit eux qui nous encouragent en nous achetant des paniers cadeaux ou c'est quand on a des questions. Moi, j'appelle souvent André pour avoir des informations. Puis l'oreille est toujours là. Il y a toujours de l'écoute. Oui. Excellent. Je vous remercie. Oui. Le réseau de télévision Céma TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lilet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lilet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Située au cœur de la poquetière, Iris dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vie et le suivi de chirurgie au laser. Iris la poquetière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la poquetière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. En décembre 2016, l'église de la paroisse de Saint-Thomas de Montmagny vibrait au son de la chorale paroissiale que recevait spécialement le cœur de Bellechasse. Cette année, notre chorale vous invite pour un concert spécialement préparé pour vos oreilles. Les choristes seront accompagnés par Marie-Hélène Greffard, piano, Simon Tremblay, trompettiste et Jean-Michel Marois, violoniste, sous la direction de Mme Claire Mainville. C'est un rendez-vous à l'église Saint-Thomas le samedi 16 décembre 20h. Billets en vente auprès des choristes, des marguillers et au bureau de la fabrique, au coût de 20 $, moitié prix pour les moins de 12 ans. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mecs cuisinés préparés sur place, des bouchers à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e Avenue, Ville de Lillet, 247 7003. La météo, une présentation de Promutuel Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuel Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. Trois places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout, une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuel Montmagny-Lillet. Donc, la météo, il y a encore cet avertissement de tempête hivernale qui a été émis à 4h52 ce matin. Une tempête hivernale affectera le Québec jusqu'à jeudi. On prévoit un total de 20 à 50 centimètres selon les régions de pluie et des vents forts à violents causeront de la poudrerie généralisée. Donc, ce que ça veut dire que pour aujourd'hui, mercredi, on nous prévoit de la neige. Eh oui, encore de la neige. On parle de 1 centimètre au cours de l'après-midi. Donc, ce sera doux avec moins 5 degrés. Mais quand même, ce qu'il faudra surveiller, ce sont les vents qui souffleront jusqu'à 60 km heure en rafale. Donc, ça pourra et pourrait causer de la poudrerie à plusieurs endroits. Nuageux avec quelques flocons ce soir, moins 10 degrés, et des vents qui demeurent présents de direction sud-ouest, un centimètre supplémentaire. Un autre centimètre au cours de la nuit, ce sera très froid, moins 15 degrés. Il y aura facteur refroidissement éolien avec des vents qui souffleront à tout près de 60 km heure au cours de la nuit prochaine. Demain jeudi, on nous prévoit encore en début de journée d'averse de neige isolée. On parle d'encore 1 centimètre et des vents qui sont encore présents de direction sud-ouest à 42 km heure. Froid, moins 12. Très froid pour vendredi, sous le soleil, avec moins 14 degrés, et des vents qui souffleront de direction sud-ouest à tout près de 30 km heure. Donc, il faudra s'habiller chaudement pour vendredi. La fin de semaine s'annonce quand même froide. Un peu de neige pour samedi. On parle de 1 centimètre, des vents faibles, moins 7 degrés, et moins 14 pour dimanche du soleil et de fréquents passages nuageux. La neige, je reviens, on parle de 5 à 10 centimètres. S'il y en a qui étaient inquiets pour avoir un Noël blanc, bien, soyez sans crainte, je pense que tout est confirmé. Lundi, on parle encore de 5 à 10 centimètres avec moins 8, et du temps plus doux pour le milieu de la semaine, avec quelques averses de neige isolées pour mardi, moins 2, et le même scénario pour mercredi avec moins 3 degrés. L'état des routes présenté par le garage effrayant l'endroit à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débossage de votre carrosserie. Le garage effrayant l'endroit est membre de la bannière CarXpert. Le garage effrayant l'endroit est fils, 4e rue Montmagny, 248 56 22. Alors, ce n'est pas compliqué. L'état des routes partout, partout, partout sur notre réseau routier, particulièrement pour la Côte-du-Sud. Toutes les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny, Lillet, Kamouraska, c'est enneigé, il peut y avoir de la poudrerie à certains endroits, c'est glacé, c'est glissant. Donc, la prudence est de rigueur. Il en est de même pour l'autoroute 20, entre Montmagny et la Poqueteire, et la même chose pour la 132. Et aussi, ça frappe un petit peu plus fort pour les gens qui demeurent dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, pour toutes ces régions, si vous devez vous rendre à ces endroits aujourd'hui, il faudra être très prudent. Le conseil que je peux vous donner, c'est, avant d'utiliser le réseau routier, si vous devez vous déplacer, absolument aujourd'hui. Info 511 du ministère des Transports. Voilà pour l'état des routes sur notre région. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Bonjour. Toute l'équipe du Marché aux Bonnes de Tradition de l'Ilette est fière d'offrir un service exceptionnel depuis maintenant cinq ans. En guise d'appréciation, toute l'équipe vous invite à collectionner gratuitement, par tranche de 100 $, un cordial. Ce petit verre à shooter très populaire. Pour votre épicerie de la semaine ou pour vos achats de tous les jours, faites-vous un cadeau de bon goût. Offrez-vous un marché de proximité. Marché aux Bonnes, votre épicier d'aujourd'hui, le Tradition à l'Ilette. Accès en meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accès en meubles à Montmagny, services de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accès en meubles 190 Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-4444. Chez Services financiers Raymond Samson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Samson à Montmagny. au 288-3583. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 88-248-4815 ou par courriel via info-caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. C'est ma TV.ca En décembre 2016, l'église de la paroisse de Saint-Thomas de Montmagny vibrait au son de la chorale paroissiale que recevait spécialement le chœur de Bellechasse. Cette année, notre chorale vous invite pour un concert spécialement préparé pour vos oreilles. Les choristes seront accompagnés par Marie-Hélène Greffard, piano, Simon Tremblay, trompettiste, et Jean-Michel Marois, violoniste, sous la direction de Mme Claire Mainville. C'est un rendez-vous à l'église Saint-Thomas le samedi 16 décembre 20h. Billets en vente auprès des choristes, des marguillers et au bureau de la fabrique au coût de 20 $. Moitié prix pour les moins de 12 ans. Bien voilà, justement, en raison de ce beau concert qu'on vous offre, la première personne qui nous téléphone, au 88-241-1313, poste 229, bien j'ai une paire de billets pour vous qui nous est offert par la fabrique Saint-Thomas. Donc, 281-1313, poste 229, vous devez passer par la boîte vocale, on le sait, c'est quand même un peu compliqué, mais on va prendre le temps, on va attendre, déjà, bien ça sonne, alors on va prendre notre appel. Il y a des gens qui ont répondu à ma place. Alors, on va prendre le premier appel pour ce petit concours. Je vous rappelle que c'est, et on prend le appel, oui, bonjour! Bonjour, Michel, c'est Céline Tanguay. Bonjour, Céline Tanguay, ça va bien? Bien, ça va bien, merci. J'ai déjà mon billet, mais je vais faire deux autres heureux. Bon, OK, alors, bien Céline, tu es notre premier appel, alors c'est toi qui mérite cette paire de billets. Ah, bien merci beaucoup. OK, merci beaucoup, Céline. OK, bonjour. Bonjour. Bien voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On va faire ça peut-être un petit peu plus compliqué demain. Alors, voilà pour cette paire de billets. C'est Céline Tanguay qui mérite cette paire de billets, et afin de donner la chance à tout le monde, déjà les circuits sont engagés, alors on sait que vous êtes là tous les matins, ou encore le midi ou le soir sur les ondes de Cogéco, également sur les ondes du câble 2 de Saint-Fampille. Et aussi, vous êtes nombreux maintenant sur la page Facebook de Cématv.ca. On s'arrête dans quelques instants les anniversaires IGA, et au retour, le prof. la voix, consommation et marketing, toujours des collègues très intéressants. Vous regardez Cématv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Co-op IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Co-op IGA de Montmagny. Votre magasin Co-op IGA de Montmagny, fête cette année ses 50 ans de succès. 2017, c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 13 décembre. C'est l'anniversaire d'un personnage très connu dans notre région. D'ailleurs, on vient de parler de l'Église de Saint-Thomas. C'est l'anniversaire aujourd'hui à notre sacristain de l'Église de Saint-Thomas, Roger Marier. C'est de la part du groupe de prière Saint-Thomas. Bon anniversaire, Roger Marier. Aujourd'hui, le 13 décembre, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Noëlla Laflamme. C'est de la part du club de l'âge d'or, le club FADOC. Bon anniversaire, Noëlla Laflamme. Et tous les gens qui s'approchent du temps des fêtes, j'en ai parlé, portent de plus en plus le nom de Noël ou Noëlla ou Jean-Noël. Alors voilà. Aujourd'hui, le 13 décembre, c'est l'anniversaire à Thomas Gagné. Thomas qui a 5 ans. C'est de la part de sa grande-tante Gisèle. Bon anniversaire, Thomas Gagné. C'est de l'anniversaire aujourd'hui à Alexis Caron. C'est de la part de Lise, Simon, Guylaine et Élie Gabriel. Alors Alexis Caron, bon anniversaire. Aujourd'hui, c'est de l'anniversaire à Bruno Ménard. C'est de la part de Pierrette. Bon anniversaire, Bruno Ménard. Francine Caron, c'est son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire, Francine Caron. Tous nos voeux vous accompagnent. On est avec nous dans cette belle journée de votre anniversaire. Aujourd'hui, 13 décembre, c'est l'anniversaire à Gaëtan Bernier. C'est de la part de sa soeur. Bon anniversaire, Gaëtan Bernier. Et Gilles Cloutier souligne son anniversaire aujourd'hui de la part d'une grande amie, Huguette. Voilà, pour les anniversaires, vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Bien, en tout temps, vous pouvez nous téléphoner 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Prenez le temps de nous donner le nom et le nom de la personne qui lui souhaite bon anniversaire. et le numéro de téléphone, c'est bien important, et la date de l'anniversaire aussi. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Laurence Lebeuf, la comédienne et actrice, la fille de Marcel Lebeuf, 32 ans, Varda Etienne, 45 ans, Ronald Coré, ex-président du Canadien, 79 ans, et Bob Guenet, 64 ans. Dans quelques instants, le prof la voit. Vous regardez c'est matv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez des avantages exclusifs aux membres Desjardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les 15 Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous pensez à un cadeau original? L'hôtel Loiselière à Montmagny ou Lévis. Somptueux jardin tropical avec piscine, spa et sauna. En plus du rendez-vous gastronomique et d'une pause détente au centre de santé. Pour un plaisir d'été à l'année, l'hôtel Loiselière à Montmagny et Lévis. Bonjour. Toute l'équipe du Marché aux bonnes de Tradition de l'Ilette est fière d'offrir un service exceptionnel depuis maintenant 5 ans. En guise d'appréciation, toute l'équipe vous invite à collectionner gratuitement par tranche de 100 $ un cordial. Ce petit verre à shooter très populaire. Pour votre épicerie de la semaine ou pour vos achats de tous les jours, faites-vous un cadeau de bon goût. Offrez-vous un marché de proximité. Marché aux bonnes, votre épicier d'aujourd'hui, le Tradition à l'Ilette. Cématv.ca Alors, c'est une nouvelle chronique qui a fait son apparition récemment et je trouve ça intéressant parce que le prof Lavoie, qui a été dans les universités pendant plus de 40 heures, je ne veux pas oublier, M. Lavoie, mais... Il n'est pas chiant. Le prof Lavoie, vous venez de nous parler de consommation, marketing. Moi, je trouve ça toujours intéressant parce que le monde de la consommation est chamboulé. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Il y a beaucoup de mouvance, comme on disait. De la mouvance. Mais là, on parle de quoi aujourd'hui? On parle d'expérience client. Parce qu'on est dans la période à peu près la plus achalandée dans le commerce de détail. La période des fêtes. Il y a des gens qui font... Certains commerces qui font jusqu'à 80 % de chiffre d'affaires dans cette courte période-là. Et des fois, on oublie l'expérience client. Qu'est-ce que tu veux dire par l'expérience client? C'est un beau grand mot qui veut dire quand tu visites un magasin maintenant, les consommateurs sont à la recherche d'une expérience. Autrement dit, ils veulent avoir un bon moment. Donc, ils veulent que ce soit plaisant. Ils ne veulent pas juste aller acheter. Et ça devient de plus en plus important présentement en 2017 parce qu'on a dit la semaine dernière qu'il y a de moins en moins de monde qui vend des magasins. Les gens font des achats sur le net. Donc, s'il y a de moins en moins de monde qui vend des magasins, est-ce qu'on peut au moins plaire à ceux qui viennent? Est-ce qu'on peut au moins s'arranger pour que ces gens-là soient heureux, les fidéliser? Est-ce qu'on est capable d'être assez bon pour en chercher chez la compétition? C'est pourquoi il existe, depuis plusieurs années, une étude qui est faite par l'EG. Ils appellent ça le « wow », l'expérience, le « wow ». Et on visite des magasins et on vérifie auprès des consommateurs « c'est ma TV ». Comment les gens sont satisfaits? Il y a des indices de satisfaction. Et, qu'est-ce qu'on appelle une expérience client? C'est de savoir exploiter les sens. Tu sais, tu rentres d'un magasin, la musique est le fun, le décor est plaisant. Tu sais, on a dit que May Donald avait du rouge et du jaune parce que le rouge permet aux gens d'être moins longtemps, ça agresse. Et chez May Do, on ne voulait pas avoir le monde longtemps. Oui, mais c'est pour ça. Les petits bancs puis les... Oui, bien oui. C'est pas confortable quand on va sur May Do. Mais là, C'est voulu, parce que... Oui, mais quand ils auraient fait les May Do, ils ont même mis des foyers puis des fauteuils. Là, tu te dis, attends, tu fais c'est quoi qu'ils veulent? Je pense qu'ils ne le savent pas eux autres. Moi, en tout cas, ça, c'est pas grand. Mais l'expérience client, c'est quand même quelque chose d'important. Savoir exploiter les sens. OK? Et, à ce moment-là, je vais commencer par les moins bons, c'est-à-dire ceux qui sont jugés les moins bons dans les catégories. Ce n'est pas des farces. Dans l'ameublement, c'est les briques. Ça ne me surprend pas. Dans la beauté, il va déchopper. Dans les bijoux, bisous. dans les dépanneurs, dépanneurs séjour. Après ça, Rossi. Au niveau électronique, la source. OK? La lingerie, c'est Victoria's Secret. Les loisirs créatifs, ça, je suis content. Il y a une nouvelle chaîne américaine qui est arrivée qui s'appelle Michael's. Ça, ça vient faire compétition à Homer de Serres. Et, dans les quincailleries, Renault-Dépôt. Dans le sport, plein air, atmosphère. Dans les télécoms, ça ne me surprend pas, belle. et dans les vêtements sport, Reebok. Par contre, il y a des entreprises qui ont performé de façon épouvantable. Pennington est encore au premier rang et Pennington est un succès story au niveau du service à la clientèle. Les gens qui ont perdu le plus, entre autres, au train de fou. Au train de fou, c'est en perte de vitesse. Et, au niveau de la pharmacie, les plus gros gains, c'est Coutu et Brunet qui appartiennent maintenant toutes les deux à Métro. Si on regarde rapidement, si on regarde rapidement, en première position, c'est Pennington, 97,9 % de satisfaction, suivi de Nespresso. Quatrième position, Yves Rocher. Hé, la SAC, cinquième position. La SAC. Rappelons-nous, la SAC, comment c'était plate dans le temps quand elle allait à la SAC. C'était plate. Tu demandais aux gens, avez-vous telle chose, ils allaient voir à Nord-Air, tu avais peur qu'ils ne reviennent pas, tu dis, est-tu parti en vacances, est-tu parti dîner? Mais, quand M. notre ami, notre ami, anciennement de Métro, quand M. Frigon a pris la SAC, il en a fait un magasin extraordinaire, service à la clientèle, ils ont cinquième position. David Stee, sixième position. Canac, c'est chez nous, ça, Canac, c'est le fun en maudit, neuvième position. Iris, qu'on a ici dans la région très bien présentée, dixième position. Chocolat favori, le Chouchou des Québécois, douzième position. Dans un jardin, la vie en rose. Hé, Jean Coutu, dix-huitième, c'est bon, Brunet, dix-neuvième. Familier Prix, ameublement tangué, vingt-neuvième. Ce n'est quand même pas si pire compatible à Brunet-Martineau qui, lui, est loin en Tabarnouche, 106e. C'est dans la même famille, mais on s'aperçoit que la gestion du plancher, c'est local. Donc, chez Tanguay, c'est plus important que chez Brunet-Martineau. Berks aussi. Simons, 38e rang. Simons a perdu un peu de rang parce que c'est son expansion canadienne. Dans certains endroits, il n'est pas encore perçu. Donc, on s'aperçoit que le service à la clientèle, l'expérience client, c'est quelque chose de très important. Oui. Ce qui est le fun, ici, on va vivre un événement le fun parce que le 22 ou le 24 octobre, il y a 22 commerces de Montmagnyu qui ont été visités par des clients de mystère. Et le 23 janvier, je crois, un mardi, on va avoir une formation justement sur l'expérience client. La formation donnée aux commerçants. Aux commerçants qui vont s'inscrire et tout ça. Je pense qu'on axe beaucoup là-dessus, Rénal. Depuis qu'Isabelle Normand a été nommée la Société de développement économique, on sait que le commerce de détail est en... Est-ce qu'on peut dire en danger? En danger, oui, puis en chute. En chute définitivement, le commerce de détail perd des points. Donc, on doit faire des efforts pour garder nos commerçants. Voilà. Non, mais ce n'est pas que la Société de développement économique a fait des efforts. Non. Ce que je comprends, c'est que la formation est donnée parce que ce n'est pas tout le monde qui a les bons outils ou la façon de recevoir les clients, ce qui fait que ça fait des fois fuir les clients de la région. Ah oui, oui, parce que c'est une collaboration de la Chambre de commerce et de la Société de développement économique. Et on est allé chercher de bons formateurs, des gens qui sont spécialistes dans l'expérience client. Donc, ça va être vraiment le fun. Et c'est là qu'on voit qu'on est vraiment sur la coche. Tu regardais un peu le sondage? Tu as vu un peu de quoi ça te l'air? Le sondage? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. On dirait que nos commerçants souffrent un peu de timidité. C'est-à-dire? Autrement dit, ils ne vont pas assez sur le client. Le client rentre. Il y a même dans des endroits, les gens ont fait le tour du magasin, personne ne les a parlé. Hein? On ne veut pas les déroger. C'est ça, on ne veut pas les déroger mais ça se peut-tu que tu ne le vendes pas? Tu sais, il y a un milieu, il ne faut pas sauter chez les gens comme la misère sur le pauvre monde parce que des fois dans certains commerces tu rentres, tu as fait trois pieds dans le commerce et il y en a trois qui sont venus te déranger. Moi, j'ai déjà dit dans un comment, je peux-tu payer cinq piastres? Mettez un cover charge, je vais avoir la paix. Je ne veux pas être dérangé. Non, non, mais... Alors qu'ici, on s'aperçoit dans plusieurs commences, on a un peu de difficulté à faire le premier contact. Peut-être que, je ne sais pas, ils ont vu que c'était des étranges. Peut-être qu'on est habitué de faire de la business en famille entre nous autres. Pour les étranges, on ose. Ce n'est pas que je ne sais pas, mais il y a des maudites belles révélations qui vont se faire ce soir-là. C'est déjà terminé, prof? Oh! Oh! Bien, à la semaine prochaine. Oui, bien moi, je trouve ça intéressant parce que ça nous donne... Vous entendez ce que Renan nous dit, puis vous avez probablement vécu l'expérience client aussi. Alors, on va développer un peu là-dessus. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'on va parler beaucoup de consommation, on va parler beaucoup de commerce de détail, on va parler d'expérience client au cours des prochaines coniques. Merci, prof. Merci. Bonne journée, bonne soirée. On aime bien ça. Oui. On s'arrête dans quelques instants. La météo est la nouvelle positive. Cématv.ca La nouvelle positive présentée par Atelier de Décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de Décor Mercier à Montmagny, 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de Décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Article de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de Décor Mercier, c'est tout ça et bien plus encore. À Montmagny, au 288-3535. Alors, notre nouvelle positive aujourd'hui, on va vous présenter ça dans quelques instants. Donc, cette nouvelle positive, alors que les mots pénurie de main-d'oeuvre et attractivité semblent être sur toutes les lèvres, au Québec et dans les nombreux médias depuis quelques semaines, le CLD de la MRC de Montmagny et les entreprises membres du regroupement Montmagny-Lilet-Embauche sont en mode recrutement, et ce depuis 2015. Leur récente présence à la Foire nationale de l'emploi de Montréal en octobre, combinée à l'embauche en mai dernier d'une conseillère à l'immigration ayant le mandat d'offrir un accueil personnalisé aux nouveaux travailleurs immigrants tout en sensibilisant la communauté à l'immigration, sont des initiatives qui portent déjà leurs fruits. Nos efforts pour attirer des travailleurs ne datent pas d'hier, et bien que nos démarches génèrent des résultats, nous maintiendrons nos actions. Dès les semaines prochaines, nous retournerons à Montréal pour rencontrer des organisations afin de cibler des candidats dont le profil correspond aux besoins de nos entreprises. d'expliquer, Mme Martine Lelier, commissaire industrielle et coordonnatrice au CLD de la MRC de Montmagny. Donc, ça va bien, on fait ce qu'il faut, et les nouvelles sont positives par rapport à l'embauche dans notre région. Voilà pour notre nouvelle positive de ce mercredi 13 décembre. La nouvelle positive présentée par Atelier de Décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de Décor Mercier à Montmagny, 248-3535. Profitez des avantages exclusifs aux membres Desjardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les 15 Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Pingala aide même les meilleurs à se démarquer. Vêtements personnalisés ou cadeaux d'entreprise, c'est Pingala. Pingala, la publicité qui fait parler. PingalaPromo.com La météo présentée par Le Rando Portier-Fenêtre. Des produits certifiés Énergy Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Le Rando Portier-Fenêtre. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur lorando.com Sous-titrage Société Radio-Canada Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Bonjour. Toute l'équipe du marché aux bonnes de Tradition de l'Ilette est fière d'offrir un service exceptionnel depuis maintenant 5 ans. En guise d'appréciation, toute l'équipe vous invite à collectionner gratuitement, par tranche de 100 $, un cordial, ce petit verre à shooter très populaire. Pour votre épicerie de la semaine ou pour vos achats de tous les jours, faites-vous un cadeau de bon goût. Offrez-vous un marché de proximité. Marchez aux bonnes, votre épicier d'aujourd'hui, la Tradition à l'Ilette. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles 190 Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-4444. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vos conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnels. Maître Nathalie Dubé, notaire, 418-288-7727. Située au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, de boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision, maintenant! Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE et travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 88-248-4815 ou par courriel via info-caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. C'est ma TV.ca. Alors, notre émission est presque terminée, mais je voudrais juste vous montrer ça. Et je suis un peu subjugué. J'étais à terre. On en a tellement parlé de la tempête. Il y a des gens qui s'en vont sur la route et qui bravent la tempête. Et c'est la nature qui mène. Ça complète notre émission. Ça va être glissant un peu partout sur notre région. Soyez prudents. À demain. profitez des avantages exclusifs aux membres Desjardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. En décembre 2016, l'église de la paroisse de Saint-Thomas-de-Montmagny vibrait au son de la chorale paroissiale qui recevait spécialement le chœur de Bellechasse. Cette année, notre chorale vous invite pour un concert spécialement préparé pour vos oreilles. Les choristes seront accompagnés par Marie-Hélène Greffard, piano, Simon Tremblay, trompettiste, et Jean-Michel Marois, violoniste, sous la direction de Mme Claire Mainville. C'est un rendez-vous à l'église Saint-Thomas le samedi 16 décembre 20 h. Billets en vente auprès des choristes, des marguillers et au bureau de la fabrique au coût de 20 $, moitié prix pour les moins de 12 ans. Bienvenue à votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. Votre magasin co-op, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mecs cuisinés préparés sur place, des bouchers à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. Vous pensez à un cadeau original? L'hôtel Loiselière à Montmagny ou Lévis, somptueux jardin tropical avec piscine, spa et sauna, en plus du rendez-vous gastronomique et d'une pause détente au centre de santé. Pour un plaisir d'été à l'année, l'hôtel Loiselière à Montmagny et Lévis. Chez Montmagny-Nissan, on ne recule devant rien pour vous combler. Toute offre raisonnable sera acceptée. Viens faire la vôtre. Choisissez Montmagny-Nissan et profitez de tous nos plus exclusifs à vie. Stéphane, Sébastien, toutes les que vous attendent sur le boulevard Taché-Ouest, visitez montmagny-nissan.com. Le réseau de télévision Céma TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 1er décembre 2017, à l'âge de 95 ans et 10 mois, est décédée Mme Lorette Paradis, épouse de feu M. Pierre-Paul Godbout, et fille de feu M. Georges Paradis, et de feu Dame Adèle Morneau. Elle demeurerait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis-Montmagny, vendredi 15 décembre de 19h à 21h30 et samedi jour des funérailles à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le samedi 16 décembre à 11h en église Saint-Mathieu de Montmagny, suivie de l'inhumation au cimetière de Montmagny. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis-Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 4 décembre 2017, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Aimé Gaudreau, époux de feu Mme Fernand de Métivier. Il était le fils de feu M. Joseph Gaudreau et de feu Dame Emma Morneau. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis-Montmagny, vendredi 15 décembre, jour des funérailles, à compter d'11 heures. Le service religieux sera célébré à 14 heures en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille tient à remercier le Dr Poirier et le personnel d'habitation Mgr de Chênes pour les bons soins prodigués. Aux témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis-Montmagny. À Lévis, le 1er décembre 2017, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Catherine Roy, épouse de feu M. Jean-Yves Corriveau, fille de feu Dame Juliette Breton et de feu M. Joseph Arthur Roy. Elle demeurait à Saint-Vallier. La famille recevra vos condoléances le vendredi 15 décembre de 19h à 22h et samedi jour des funérailles de 9h à 10h45 à la salle paroissiale de Saint-Vallier, 369 rue de l'Église. Le service religieux sera célébré le samedi 16 décembre à 11h en l'église de Saint-Vallier. La famille tient à remercier chaleureusement chacun des membres du personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour son dévouement et, plus particulièrement, le Dr Christophe Hamel pour sa remarquable sensibilité. Vos témoignages de sympathie pourront se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis dédiée aux soins palliatifs. Des formulaires seront disponibles au sous-sol de l'église. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À son domicile, le 10 décembre 2017, à l'âge de 109 ans et 7 mois, est décédée Mme Marie-Reine Gaudreau, épouse de feu M. Henri Cloutier. Elle était la fille de feu M. Joseph Gaudreau et de feu dame Marie Mainville. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, jeudi 14 décembre, de 14h à 17h et de 19h à 22h, et vendredi jour des funérailles à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le vendredi 15 décembre à 11h en église Saint-Thomas de Montmagny, suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier le docteur Bergeron, le personnel du CLSC et celui des services de soins à domicile de Montmagny pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayon d'Espoir. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cematv.ca offrent leur plus sincère condoléance. L'émission Bonjour Côte du Sud vous était présentée par Tardis électronique, l'atelier de sol, voisin de Matelas Condor, 214 du Manoir S-CAP-Saint-Ignace, 246-3774. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada